Salut les geeks, aujourd'hui on va tester un Samsung 870 EVO 4TB qui coûte 37€ sur AliExpress. Comme vous pouvez voir au niveau de la boîte, ça démarre très mal. On n'a aucun sigle ni la marque Samsung qui apparaît. On est bien sur un SSD SATA 3, 4TB, 3 ans de garantie, et là c'est vraiment très rigolo parce que c'est marqué en écriture ça peut monter jusqu'à 545 MB par seconde. Ça ne veut pas dire qu'il va faire du 545 MB par seconde, il pourrait éventuellement faire du 545 MB par seconde. Et en lecture c'est à peu près pareil. Maintenant si on fait un peu le tour de la boîte, ici au niveau de la tranche vous allez retrouver les mêmes sigles qu'on peut retrouver sur les boîtes Samsung, et c'est bien pour une utilisation européenne. Juste derrière ici, on a quelques informations, mais ce n'est pas terrible terrible. Et ce qui est assez marrant par rapport au 990 Pro, la copie que j'avais présentée la dernière fois, il n'y a aucun terme de Samsung. Même pas marqué en petit, tout est en anglais, mais il n'y a rien qui pourrait nous dire que c'est une copie de Samsung. On a juste le 870 EVO, c'est tout. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, encore une fois, le packaging est très sommaire. On n'a aucune notice d'information, on a juste le petit SSD. Et le voici. Donc généralement, au lieu de marquer 970 EVO, vous aurez marqué ici, si c'est un vrai Samsung, Samsung. On reprend bien les codes couleurs du Samsung, on est bien sur un 4 Tera. Et ici, encore une fois, il n'y a absolument rien de marqué. J'allais pour le démonter et je me suis arrêté de suite. Il faut que je vous le montre parce que c'est quand même assez folklorique. Généralement, sur les SSD, n'importe quelle marque, on va le mettre à l'endroit, vous avez sur les coins ou sur les tranches, à partir d'ici ou ici, vous avez un petit autocollant, on va dire, qui vous sert en fait de garantie. Et du moment où vous coupez l'autocollant, la garantie saute. Et bien, vous pouvez remarquer sur le SSD, il n'y a aucune étiquette. Et pour le coup, c'est la première fois que je vois ça sur un SSD. Ok, donc c'est emboîté en force, il n'y a pas de colle, rien du tout. Par contre, il y a une belle déformation. Et voici notre petit SSD. Je suis encore surpris puisque ici, on a bien deux vis de maintien pour le SSD, mais ici, on n'a pas de vis. Alors, est-ce que c'est un oubli au niveau du montage ou alors c'est volontaire pour éviter de mettre une vis supplémentaire et puis gagner un peu plus de marge sur le produit ? Donc, c'est un peu bizarre. Alors, on va le démonter. Et voici la bête. Au premier abord, on est sur une conception de SSD classique, on va dire, de style chinois. On y retrouve aussi tous les petits trous pour le chipset SATA. Ici, on a les deux puces, donc 2 Tera chacun, puisque, je vous rappelle, c'est du 4 Tera. On a bien ici le contrôleur. Ça, il va falloir que je regarde parce que je me demande si ce n'est pas un réducteur de tension, mais c'est un peu bizarre. C'est la première fois que je vois ça sur un SSD. On voit au niveau des soudures que c'est correct, mais attention, ce n'est pas fait par des robots vraiment de haute précision. Cette puce-là, à l'œil nu, je peux voir qu'elle est décalée. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Cette puce-là est un peu décalée. Et généralement, quand c'est du Samsung, je peux vous assurer que c'est bien droit. Même ici, c'est décalé. Derrière, le SSD a encore de la capacité, puisqu'on aurait pu rajouter, par exemple, deux puces, encore une fois, de 2 Tera, puisque les emplacements sont prévus. Mais bon, là, on va déjà gérer ces puces-là et voir vraiment si c'est bien du 4 Tera. Mais j'ai un doute. Honnêtement, je m'attendais à un SSD de fabrication style de clé USB. Mais là, il y a eu un petit effort de fait. Bon, il est clair que ce 870 EVO qui est sur la table n'est pas un origine Samsung. En même temps, pour le prix, il fallait un peu s'en douter. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tous les numéros de série de puces et de contrôleurs, parce que généralement, le contrôleur sur un SSD chinois, c'est de l'entrée de gamme. Et généralement, il est vraiment débordé quand on lui met des gros fichiers en écriture. Mais ça, on le verra en test. Et une fois que j'ai tous ces numéros de puces, je vais rechercher sur le net d'où ça peut provenir et si c'est du milieu de gamme, de l'entrée de gamme, voire peut-être du haut de gamme. Mais j'en doute. Allez, à tout de suite. Sur la plupart des SSD chinois, même si c'est de l'entrée de gamme, j'arrive à trouver avec le numéro des puces certaines correspondances. Et là, sur ce SSD, c'est nada. Le numéro des puces n'existe pas au bataillon. Même mon fournisseur chinois ne les trouve pas. Donc, je pense que c'est des puces de mémoire génériques. En gros, c'est du non-name. Et on impose soit un numéro de série ou une marque dessus. Mais voilà, ça ne va pas chercher bien loin. Le contrôleur, en fait, il n'y a pas de numéro de série. Donc, je ne peux même pas vous dire à quoi ça correspond. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du haut de gamme. C'est de l'entrée de gamme le moins cher possible, je pense. Et le seul truc que j'ai arrivé, c'est la puce IC que j'ai un peu trouvée. En fait, c'est un microcontrôleur. Et pour le coup, je l'ai trouvé. Et on va le voir tout de suite après. Mais honnêtement, ce n'est vraiment pas terrible. J'ai acheté ce 870 EVO sur le site AliExpress. Je l'ai payé 34,13€, comme vous pouvez le voir ici, puisqu'on avait une remise de 40%. Mais généralement, c'est plus ou moins dans les mêmes eaux de prix. Maintenant, on est bien sur un 4 Tera. Et comme on peut voir, rien ne précise que c'est marqué du Samsung. Alors, si je descends un peu, vous allez voir, c'est vraiment très très sommaire. Et au niveau du détail, il faut vraiment chercher pour comprendre d'où ça vient. On est bien sur une origine chinoise. La marque, c'est Jansung, si ça se prononce comme ça. Et si on cherche un peu sur Internet, vous pouvez voir que cette marque se retrouve aussi sur Amazon pour, par exemple, vendre des bracelets de montres en silicone. Mais on peut retrouver aussi sur ces discounts pour une banque d'alimentation mobile pour recharger, en fait, vos téléphones portables. Et on le retrouve encore une fois sur Amazon pour vendre des cartes microSD. Pour le coup, c'est une 128Go. Donc, en conclusion, cette marque vend tout et n'importe quoi. Mais elle n'est pas spécialisée dans les SSD, voire même les cartes mémoires. Tout à l'heure, en vidéo, je me demandais si cette puce était soit un réducteur de tension pour le contrôleur ou alors ça allait aider le contrôleur à gérer, en fait, tous les flux d'informations qu'il va recevoir. Eh bien, en fait, c'est bien le cas. Ce n'est pas de la DRAM, c'est un microcontrôleur qui va aider le contrôleur lui-même pour pouvoir gérer toutes les informations. Avec son numéro de série, j'ai retrouvé exactement la même puce. Donc là, c'est sur AliExpress. Et pour 10 unités, vous allez payer 1,33 €. Donc, imaginez le prix des puces mémoires de ce SSD, voire même du contrôleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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